Musique Juste avant que la vidéo commence, sachez que dans cet épisode il n'y aura pas de pillage Si vous voulez voir des pillages, ce sera dans le prochain épisode dans lequel vous aurez au moins 3 raids de base Cette vidéo d'aurait tout de même vous plaire particulièrement si vous aussi vous avez une base à défendre Et oui, cette vidéo a été tournée il y a quelques semaines Je vous sortirai un deuxième épisode si on a, on va dire, 30 000 likes Bon non, on va dire 5, je ne suis pas fuse quand même Et dites-moi dans les commentaires si l'outro vous plaît Salutons, on se trouve pour un nouvel épisode sur EarthMC Et on est dans la base qui a un peu évolué puisque désormais on ne sort plus par là Pour éviter qu'on ne puisse entrer par Underperle, mais par là Voilà, on a un nouveau qui découvre les panneaux Parce que j'ai effectivement mis plein de panneaux Bienvenue dans l'erreur team Blablabla, pour vous nourrir, tuer des cochons Pour miner, elle est par là Le portail du nether, il est là La sortie, elle est là Ce qu'il faut faire J'ai également ajouté des panneaux de record Actuellement, on n'est pas beaucoup sur les panneaux Mais il y a Erreur, Lily, B3YH4I4IH, IK Qui est actuellement à miner 0 Obsidienne Et donc on voit que tête de Wither, il y a Lily, Erreur qui ont participé Buche, Lily, beaucoup, Erreur moins Obsidienne, Lily, Erreur à peu près, Execo Et les autres, on ne les a pas encore J'aimerais avoir les scores de Clown et Perro Qu'on fait des bons scores Donc pour ça, il faut juste aller dans les statistiques Vous allez dans, je crois que Non, bloc peut-être, ça s'appelle Vous allez bloc miner, hop, Obsidienne 2700 Sachant que j'ai un bonus Qui me rapporte à peu près 1,6 Obsidienne par Obsidienne miner Ça fait beaucoup plus Voilà, ça se rend bien Et, ah bah, je passe très très vite Donc voilà la sortie Et voilà la salle Où il y avait le blé et les poulets Ça a beaucoup changé Il reste encore les murs Mais tout va partir Parce qu'on compte laisser un espace de vide Entre notre base Qui du coup va flotter dans l'air Et le reste du monde, en fait De façon à ce que la base Ne soit pas facilement cassable avec un Wither C'est-à-dire que Quelqu'un qui voudra casser le sol de notre base Il devra pousser un Wither Jusqu'au toit de notre base Sachant qu'il ne peut pas l'invoquer dans la base Qui est obligé de l'invoquer loin Généralement, les gens, ils le mettent à moitié de vie Le Wither Comme ça, ils se collent à eux Et après, ils se collent au mur de la base Sauf que là, ils ne pourront peut-être pas se coller Ah, il y a 74 maths Qui me parlent Ou 74 Donc pour l'instant, on sort encore pareil Ah, la trappe Bon, j'ai posé un bloc Ce n'est pas grave Voilà Donc ça, c'est notre portail du Nether sécurisé Que vous avez probablement déjà vu dans d'autres épisodes Du coup, on a agrandé la zone de Claim On va voir ça ensemble tout de suite Hop, je ne sais pas si vous aviez déjà vu le couloir de Quartz Euh, ouais, je ne suis pas loin Donc on a commencé à virer le champignon que les autres avaient fait On va changer Ici, du coup, ça va être du vide Jusqu'au mur Et après, on aura une défense de ce type-là Juste après Qui a déjà été commencé Ça donne ça Voilà, il y aura un mur Pour l'instant, il y a juste un bout du mur Et il y a des zones où il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup creuser pour ça Maintenant, ça donne ça Ceci est une île que Horreur a anéanti Moi, j'ai cassé les maisons au-dessus Voilà, on a aussi viré les canons AT&T qui étaient trop proches de la base Je vous reprends Quand on aura un peu plus avancé On va juste checker Horreur a aussi participé par là Donc c'est tout cassé, c'est tout cassé Maintenant, il faut poser Et après, il faut qu'on se débrouille pour que les sources d'eau fonctionnent bien Et il faut qu'on construise le mur en obsi Et donc après, dans la base, en tant que tel On va virer les murs de gravier Qui vont probablement devenir des murs d'obsi Pour que la base flotte On ne va pas prendre de gravier Voilà On va monter plus haut Donc on va avoir un mur qui va aller jusqu'en haut C'est-à-dire la couche 258 Pour vous donner une idée Ce pilier, il va à peu près jusqu'en haut Celui-là aussi Voilà Donc on a encore beaucoup, 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 beaucoup Beaucoup besoin d'obsidienne Si vous êtes dans la faction Et que vous voulez miner de l'obsidienne Volontiers D'ailleurs, on va probablement donner les grades builder Au type qui participe le plus à la construction de la base C'est d'ailleurs déjà un peu ce qu'on a fait Sans compter qui avait posé quoi Donc ça, ça va monter jusqu'en haut Et on va avoir Donc une première couche Ensuite une couche de lave Puis une deuxième couche Euh non, il y a deux couches je crois Puis une couche de lave Puis une couche d'obsi Et après c'est fini Donc ça fait trois couches d'obsi Et une couche de lave Euh, on n'est pas encore assez riche pour faire des couches d'enclume Ou des couches de je sais pas quoi Il y aura le mur De toute façon, normalement Les gens seront pas capables d'approcher la base Donc il y a une couche ou dix couches Ça va rien changer On se retrouve pour la suite Les bulles sont en place Donc on les voit pas très très loin Mais partout, 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 partout Il y a les bulles Euh, pour faire simple Si jamais vous voulez reproduire le piège chez vous Euh, il y a des zones Où vous n'avez pas d'eau Et pour pouvoir répandre les bulles Il faut poser des seaux d'eau Sur toute une colonne le long du mur Et après l'eau se répand toute seule Euh, sur, euh, toute C'est à ce moment où vous faites une colonne Ça se répand tout sur cette ligne là Tout sur la colonne Voilà Bon alors le piège est fait justement Pour coincer les joueurs Une fois qu'ils sont en bas Ils prennent des dégâts A moins d'avoir des potions de résistance au feu Euh, ou de sneak Le problème c'est qu'en sneak On peut pas sortir du piège Euh, bon, avec des popos de résistance au feu On peut A condition d'avoir des bottes Agilité aquatique 3 Et de connaître la technique Que vous allez du coup connaître Qui est d'avancer sur les murs Sinon, il n'y a aucun moyen d'en sortir Même, euh, sans les agilités aquatiques 3 Qui sont pour moi En espérant d'eau profonde Pas chante Euh, vous pouvez pas sortir Donc le principe ça est de faire ça Et pire On va monter les murs En obsidienne Jusqu'à plus 1 Du coup Avec un mur comme ça Je vous, hop là Pas exactement Comme ça Je vous assure qu'on sort plus On va faire le test tout de suite Histoire que je dise pas de bêtises Oh, je peux m'élever Mais je peux pas traverser Voilà, voilà Donc quand le piège sera complet Il sera imparable Sauf Euh, bah plus en ayant des agilités aquatiques 3 Sauf en ayant La bonne idée de faire Slash F home Quand on est dans le piège Je vous montre aussi comment on se décoince Donc, oh je suis coincé Slash F home Hop, je sneak à temps Du coup j'ai pas pris de tic de dégâts Après avoir tapé ma commande Et j'ai pu me téléporter Donc pour nous c'est pas mal Parce qu'on se retrouve tout de suite au bon endroit Pour les autres c'est beaucoup plus compliqué En parallèle je farme l'opsi dans le nether D'ailleurs il y en a là-bas On va le collecter Avec une technique semblable à celle qu'a montré Fuse Pour ceux qui verraient ces épisodes Qui consistait à faire apparaître un portail Et à détruire ce portail Sauf que dans le faction On a un checkpoint Qui est accessible pour nous Pour tous les membres de la faction Qui permet de se téléporter près d'un portail Dans le monde normal par exemple Et quand vous vous téléportez dans le nether Hop tiens un nouveau portail Et vous n'avez plus qu'à le miner Sachant que En tant que mineur de haut niveau J'ai 69,7% de chance D'obtenir deux fois plus d'obsidienne Je voulais dire Et en plus si j'utilise mon super breaker J'ai triple drop chance Ce qui fait que Hop là j'ai écrit un message pour rien Ce qui fait que j'obtiens Au lieu d'obtenir 14 obsidienne J'obtiens 26 sans le double breaker Grosso modo Et 34 avec Et comme le super breaker Se rafraîchit relativement vite J'ai le temps de faire Un portail sur 3 En cassant avec le super breaker Donc là je suis 100 Je sais qu'on a les popos aussi On devrait peut-être les utiliser Bon je casse aussi super vite l'obsidienne Parce que j'ai une F5 Mais Ouais Je vous conseille fortement D'avoir une F5 Ou au minimum une F4 Pour farmer l'obsidienne A grande ampleur Comme nous on en a besoin Dans notre base Bon on posera l'obsidienne Au prochain épisode On va passer à un petit peu de PVP A cet épisode Hey dude Ce mec va souffrir Dans l'épisode 14 Et voilà j'ai un ferroquet Il est content le Lily C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501